Luchitrap.com C'est le mois d'octobre. Qui dit octobre, dit octobre rose. Dans quelques instants, nous allons décortiquer notre sujet du jour. Allons-y dans le vif du sujet, messieurs et dames. Le mois d'octobre, octobre rose, c'est un mois de sensibilisation contre le cancer de seins. Et donc, cette sensibilisation est annuelle. Chaque année, on se bat pour informer, pour sensibiliser, pour prévenir les cancers de seins. Parce que le cancer de seins tue, en France, il faut le dire, en France, messieurs et dames, 12 000 femmes par année. 12 000. Vous vous rendez compte ? Avec la technologie que la France a, la technologie de pointe médicale, il y a quand même des femmes qui sont atteintes. Imaginez dans notre milieu. Et donc, ne vous en faites pas. Nous allons tenter de vous expliquer de la plus simple des manières pour que vous puissiez avoir quelque chose sur cette maladie. Cette maladie se manifeste généralement de plusieurs manières, ça dépend. Mais les signes les plus fréquents ou les symptômes les plus fréquents sont une lourdeur. Lorsque vous sentez, par exemple, que votre sein est plus lourd que l'autre, allez consulter. Voyez un médecin, le médecin le plus proche, médecin de famille, je ne sais pas. Voyez quand même un médecin. Allez consulter. Lorsque vous sentez que votre mamelon se rétracte, allez consulter. Lorsque vous sentez que la texture ou vous constatez que la texture de votre sein au niveau de la peau change, allez consulter. Lorsque vous remarquez que vous avez une petite splé, allez consulter. Alors, le thème est simple. Lorsque vous remarquez quelque chose de nouveau sur votre poitrine, allez consulter. Mais avant de vous laver, chaque matin, faites cet exercice devant un miroir. Vous bombez le torse comme voilà dans cette vidéo. Vous divisez votre sein en quatre parties. C'est-à-dire, nous avons deux cadents supérieurs, inférieurs, gauche et droite. On va commencer avec un niveau supérieur parce que j'aime commencer au-dessus, moi. On va palper, on va palper, on va palper, on va palper. Lorsqu'on sent une boule inhabituelle, allons consulter. On ne s'élimine pas qu'à palper les seins, messieurs et dames. Parce que les messieurs, vous êtes aussi concernés. Je reviendrai pour vous dire pourquoi. Vous allez palper aussi les aisselles. Pourquoi ? Parce que vous pouvez constater quelque chose d'anormal et vous allez donc consulter. Alors, pourquoi les hommes aussi sont concernés ? Parce que les hommes aussi ont des glandes mammaires. Parce que le cancer des seins se développe au défendre de notre glandes mammaires. Généralement, les hommes, lorsque vous sentez une boule, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Donc, essayons de prévenir. Prévenir, c'est guérir. Parce que toutes les maladies au monde sont guérissables, mais à une seule condition, de les découvrir tôt et donc les prévenir. Messieurs et dames, c'était Louchy Trapp, Afia, épisode 1. Très prochainement, c'est l'épisode 2. Et donc, on se dit à la prochaine fois. Que Dieu vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada